Quand les chercheurs ont l'impression d'avoir avancé dans la réponse à la question scientifique posée au départ, ils communiquent leurs résultats. Le chercheur commence d'abord à l'échelle de son laboratoire, par exemple en présentant son travail en réunion d'équipe. Puis il présente son travail dans des conférences. En effet, en tant que chercheur, on est amené à voyager plusieurs fois par an dans des conférences internationales où tout se fait en anglais. Ces présentations permettent d'obtenir des retours critiques sur l'étude et donc de la consolider. Quand l'étude est bien consolidée, on rédige l'article scientifique. L'article scientifique est la trace écrite de référence sur notre étude. Ces articles sont publiés dans des revues spécialisées, accessibles sur le web ou depuis les centres de recherche. La publication d'un article scientifique est une procédure extrêmement rigoureuse et contrôlée qui garantit leur qualité. D'abord, on rédige l'article avec ses co-auteurs, ce qui peut prendre déjà plusieurs mois. Puis on le soumet à la revue. L'article est ensuite évaluée par des pairs, c'est-à-dire par des collègues chercheurs, experts du sujet, et ce, de façon anonyme. Selon les commentaires de ces évaluateurs, soit l'article est accepté, ce qui est rare, soit il nécessite des corrections plus ou moins importantes, soit il est tout simplement rejeté. C'est donc un processus long et très sélectif. Maintenant, en plus des articles, le chercheur est aussi invité à publier toutes ces données. C'est ainsi que le Berkeley Group, un groupe de physiciens climato-sceptiques de Berkeley, a réanalysé toutes les données de température disponibles pour vérifier la véracité du réchauffement climatique. Et à leur grande surprise, ils ont conclu que la Terre se réchauffe bien. Dans notre domaine, il est aussi crucial de communiquer nos résultats au-delà de notre domaine scientifique. Le climat est en effet un domaine très médiatique, avec des enjeux sociétaux et économiques majeurs. D'une part, on communique nos résultats aux décideurs politiques. C'est ainsi que tous les cinq ans, un rapport du GIEC, groupe intergouvernemental pour l'étude du climat, résume tout ce que l'on sait actuellement sur le changement climatique. Il sert de base aux négociations climatiques, comme celle de la COP21 à l'automne 2015. Le processus de rédaction de ce rapport est encore plus rigoureux que celui pour les articles scientifiques. Vu l'exposition médiatique, la moindre petite erreur se paye très cher. D'autre part, on communique nos résultats à la société, sous forme d'articles de vulgarisation, comme par exemple dans la revue La Météorologie, de conférences grand public, d'actions variées pour le grand public, comme la fête de la science, le train du climat, d'interventions en milieu scolaire ou encore de développement de jeux et de logiciels en lien avec le climat ou en faisant ce type de vidéo. Le contact direct entre les chercheurs et la population est essentiel, surtout dans un domaine comme le climat où il y a un risque de déformation de la vérité par des climato-sceptiques, voire par les médias. En résumé, le chercheur communique ces résultats d'abord à sa communauté scientifique en publiant des articles évalués très rigoureusement par les autres chercheurs, puis aux décideurs et au grand public.